Comme tous les vendredis soirs, Cela et moi, on a été faire notre petite partie de bowling. Et comme tous les soirs, c'est moi qui gagnais. Et il s'est super énervé pour la première fois. On était au bowling avec Sophie. Et Sophie est très arrogante quand elle gagne. Puis en plus, elle n'arrêtait pas de dire « J'adore le bowling, j'adore le bowling ». Et je lui ai dit « Sophie, on ne dit pas bowling, on dit bowling ». En français, on dit bowling. Et ça m'a particulièrement énervé. Et je lui ai mis une claque. On déjeunait chez des amis avec Flavien. Et à un moment, je me suis mise à chanter « Jour et nuit, je traque les épiphanies ». Avec l'arrache d'un mercenaire sous crack. Et il m'a dit « Tu peux faire mettre ta gueule, s'il te plaît ? C'est juste insupportable ». J'étais à un dîner avec Stéphanie, avec des amis à nous. Et pendant le dîner, elle a commencé à péter un plomb, à faire des textes, à dire des textes, à être très insolente. Elle parlait très près de la bouche des gens. Donc je lui ai dit « Calmement, Stéphanie, arrête et respecte les gens qu'il y a autour de toi ». Puis cela, il a commencé à dire que je parlais super mal français. Et je lui ai dit « Claude Saxe, c'est pas ma faute ». « Claude Saxe, c'est connard » en flamand. Et je lui ai dit « Mais non, mais ça va pas, tu peux pas dire ça ». Et en plus, il m'a foutu une claque. Donc j'ai pris la boule noire, la boule de « bullying » comme on dit en français, comme il dit. J'ai pris la boule noire et je lui ai lancé vers la tête. Après cet incident, on a continué la partie. Je venais juste de faire un strike. Et là, Sophie a pris une boule et me l'a lancée dans la tête. Les gens étaient vachement surpris autour de nous qu'ils faisaient des parties. Et on a commencé à se mettre dessus. Mais vraiment d'une façon très méchante. J'ai répondu à Flavien « Et toi, arrête d'avoir peur des gens ». Et ça m'a suivi un débat. Et quand j'étais à la cour d'arguments, je lui ai craché dessus. Et à la seconde, j'ai regretté. Et finalement, je me suis mise à genoux et j'ai embrassé ses chaussures. Par la suite, on s'est engueulé. Elle m'a craché dessus, en plein dans la gueule. Donc pour s'excuser, elle m'a embrassé les genoux. Et en attendant, je pissais sur son drapeau d'Israël qui est accroché dans sa chambre. Et là, soudainement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tous les gens qui étaient autour de nous se sont mis à me prendre, à me tirer par les pieds. Ils m'ont lancée, ils m'ont employée en tant que balle de bowling. J'avais super mal partout. Ils ont pris les machins, les trucs blancs. Et ils m'ont tapé dessus avec ça. Ils m'en ont foutu. Les gens qui étaient autour de nous m'ont donné raison. Parce que Sophie criait partout en me prenant par le col. Et des gens très agréables de la partie d'à côté ont commencé à prendre Sophie et à l'acheter sur le parquet. Elle avait une petite robe, elle a glissé. Et bon, un type, je trouvais ça un petit peu trop quand même. Mais après une quille de bowling, il l'a foutu dans le cul. Moi, ça m'a fait rire et Sophie n'était pas de crier à côté. Je trouvais la situation assez amusante. Il a pissé sur le drapeau d'Israël pour m'énerver. Mais ça m'a excité. Alors je me suis mise toute nue et je lui ai dit, pisse-moi dessus, mon amour, fais-moi mal. Et comme il ne voulait pas, je me suis remise à chanter, jour et nuit, je traque les épiphanies. Et j'ai réussi à décrocher un pain dans la gueule. Juste après, elle commençait à être excitée parce qu'elle aime bien les trucs extrêmes violents. Et elle a essayé de me frapper, elle voulait qu'on fasse l'amour. En me disant, pisse-moi dessus, pisse-moi dessus. Donc pour la faire taire, j'ai pris juste ma lampe de chevet et je l'ai mis dans la bouche pour qu'elle se taise. Et finalement, il m'a dit, vas-y, ma chienne, on rentre. Et j'ai dû rentrer à quatre pattes, il ne voulait pas que je me lève. On est rentrés jusqu'à Paris et j'avais trop la honte parce que j'avais toujours le truc dans le cul, quoi. Après cet événement, on est rentrés avec Sophie. Mais pour lui apprendre la honte, je lui laissais la quille dans le cul. Et je lui fais un petit bisou pour un peu apaiser la situation. Et elle m'a mordu à la lèvre jusqu'au sang. Et elle criait en flamant, zack ce truc. Et je lui ai dit, Sophie, je ne comprends pas, je saigne. Et il est foutu dans la voiture et on est rentrés. Et dès qu'il a retiré la langue de ma bouche, je me suis mise à déclamer l'épître aux jeunes acteurs. Et là, j'en étais trop. L'épître aux jeunes acteurs, elle sait que je déteste le théâtre, je déteste ce texte. Et donc j'ai pris le cactus qu'on avait acheté la veille et je lui ai mis dans la bouche. Et elle l'a enlevé. Et donc j'ai pris sa langue et je l'ai tournée, tournée, jusqu'à temps qu'elle ferme sa gueule. Et elle continuait à crier. Et là, je lui ai dit... Et là, je lui ai dit... C'est parti... Et je lui ai dit... Et je lui ai dit... Je me souviens de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit je t'aime. Je lui ai dit.